L'Association des professionnels en ressources humaines présente Dans cet excitant épisode, Harold Jeepers découvre les incidences des aides et supports sur le recrutement et l'information à fournir Voici Harold, un nouveau directeur du service chez Jiffy Brothers Industries Il est en discussion avec Rose, une employée Et voici Sonia Sonia apparaît à la porte du bureau de Harold Du service des ressources humaines, une conseillère en ressources humaines agréées Sonia salue Rose, qui lui fait signe de patienter quelques secondes avant de quitter le bureau Harold annonce à Sonia que la discussion a été productive Sonia lui demande s'il savait que Rose est malentendante mais lit bien sur les lèvres Surpris, il lui réplique que non Mais qu'il comprend maintenant pourquoi Rose a si peu parlé Sonia explique à Harold que Rose prépare un mémoire Expliquant pourquoi les scores de productivité et d'engagement des employés handicapés sont si élevés Elle ajoute qu'elle prépare elle-même une nouvelle politique de recrutement Qui tiendra compte de l'information à fournir sur les aides et supports Rose revient au bureau et dépose un écran de communication accessible sur le pupitre Puis commence à taper Rose craque ses doigts et avec un grand geste se met à taper Harold et Sonia regardent les mots qu'elles tabent sur un écran Les politiques et processus de Jiffy Brothers Industries en matière de recrutement et d'information à fournir A l'égard des aides et soutiens disponibles 6 pratiques clés Numéro 1 Tout appel à des candidats à l'externe comme à l'interne précise que les candidats handicapés Une annonce d'emploi affichée par les frères Jiffy déclare Nous pouvons vous accueillir Peuvent se prévaloir d'adaptation à leurs besoins particuliers Numéro 2 Tout candidat retenu pour une entrevue est informé de son droit de demander des mesures d'adaptation Dans son bureau, Harold et un candidat utilisent un outil d'accès à la communication Numéro 3 L'entreprise consulte le candidat avant de lui proposer une ou des mesures adaptatives Harold et Craig utilisent un dispositif mobile pour envoyer une demande de réunion La demande apparaît sur l'écran d'un autre homme comme une bulle de la parole Harold et Craig font un high-five, se tapent les mains Numéro 4 Tout candidat à qui Jiffy a fait une proposition d'emploi est informé des politiques de l'entreprise à l'égard des plans d'adaptation pour ses employés handicapés Numéro 5 Tout nouvel employé est informé dès son initiation des politiques de l'employeur à l'égard des plans d'adaptation pour ses employés handicapés Numéro 6 L'employeur communique périodiquement ses politiques à l'égard de l'adaptation à tous les employés à l'occasion de réunions, par l'entremise de bulletins, d'affiches, etc. Retour dans le bureau de Harold La présentation de Rose impressionne fort Harold, qui se pose toutefois une question Rose prend rapidement son matériel de communication et quitte le bureau Rose lui peut-être sur les lèvres, d'accord, mais comment sait-elle ce qui s'est dit dans le bureau après son départ ? C'était l'épisode Aide et support Incidence sur le recrutement et l'information Le cas présenté est un cas réel Nous n'avons changé que les noms Pour le pur plaisir de la chose Vous pouvez télécharger des ressources, outils utiles et avoir de plus amples renseignements au site ontario.ca.accesson Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la NHTA et le gouvernement de l'Ontario, dans le cadre du programme Interaction pour le changement Nous remercions LinkUp Employment Services for Persons with Disabilities de sa collaboration, de même que ses employés et clients qui ont accepté de jouer un rôle dans cette vidéo www.linkup.ca Produit par Kering Media www.keringmedia.com www.linkup.ca